Ah, manger des fruits et légumes, hum, qu'est-ce que c'est bon, d'être bon, être végan, qu'est-ce que c'est bien, on mange pas de viande animale, parce que les animaux sont traités, sont abattus dans des conditions misérables, manger des fruits et légumes c'est très bon pour la santé. Eh ben non, tout est bon dans le cochon, de la tête jusqu'au tronion. Alors, salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS2, le chemin du routier, épisode 103, végétarien et végan, AVC plus logo Volkswagen. Alors, cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo sur OTS2, nous sommes de retour en Belgique, au pays de la frite et de la bière, et cette fois-ci on va aller aux Pays-Bas précisément, à Rotterdam. Alors, je suis avec un nouveau mode, le MAN TGX, avec un mode, pardon, un mode qui a été fait par GTR, c'est un youtube qui fait des modes surtout sur OTS2, un transport Speditionman, un transporteur allemand. Et je roule avec le MAN TGX, XL18 480, Euro 6, avec ce très beau mode GTR. Alors, cette fois-ci on va aller, on va aller aux Pays-Bas, nous sommes sur la mise à jour actuelle, la nouvelle mise à jour, l'A1.35.1.31. Alors, actuellement je suis au magasin Transinet, et on va aller à Rotterdam, au magasin Bosped, tout simplement. Alors, on va démarrer un peu, on ne va pas non plus s'embêter. Ouais, bon, ça a l'air d'être bien. Alors, déjà là, on est déjà à l'intérieur du véhicule. Alors, il y a pas mal, pas mal, pas mal de choses. Alors, cette fois-ci, on va commencer déjà à rouler, tout simplement, parce que déjà le but c'est d'aller chez notre client. J'ai pas beaucoup de temps, donc il faut que je fasse cette vidéo. Donc, 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 alors, souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons fait, donc, avant de commencer de parler du sujet, etc., ça de toute façon. Alors, là, il n'y a personne, je peux y aller. Et là, il n'y a personne non plus, donc on va attendre. Voilà, donc là, on va attendre que le feu soit vert. Voilà, donc, souvenez-vous, le week-end dernier, j'ai fait une vidéo sur OTS2, le chemin du routier, épisode 102, sur Porsche, et des petites informations à savoir. Donc, je n'ai pas tout détaillé, ça, bien entendu. Je voulais vous remercier, vous avez été, il y a eu 8 vues sur cette vidéo, donc ça a bien marché. Je voudrais vous remercier pour, bon, vous êtes pas, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà bien. Et je voudrais vraiment vous remercier. Après, le lendemain, j'avais fait une vidéo sur un mode, sur le DAF XF, le nouveau DAF XF Super Space Cab Tandem, GT Air Transport. Alors, je voudrais que vous alliez voir cette vidéo, parce qu'elle est vraiment très intéressante, et elle n'a pas bien marché. Bon, demain, il y aura une autre vidéo sur un nouveau véhicule, avec la version 1.35.1.31, version non-steam. Mais vous allez voir, vous n'allez pas être regretté, tout simplement. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler des véganes et végétariens. Alors, bien entendu, je ne suis pas végane, ne vous inquiétez pas, ça, je ne suis pas du tout végane, j'aime la viande, comme on dit, comme disent les bretons, tout est bon dans le cochon, de la tête jusqu'au tronion, ça, c'est normal. Alors, végétariens et véganes, attention au risque d'AVC. Non, merci, pas ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, selon une étude menée sur 48 000 personnes pendant 18 ans, le régime et l'alimentation que vous adoptez présentent des risques pour votre santé. L'étude a été menée par une équipe de chercheurs et publiée par le BMJ, British Medical Journal, il y a quelques jours. Alors, en résumé, si on écarte des produits d'origine animale dans notre alimentation, comme les véganes et les végétariens le font, tels que la viande, le poisson, les œufs ou encore le fromage, le risque d'AVC est plus accru que chez les omnivores. Ces derniers, à l'inverse, voient le risque de maladie coronarienne, augmenté car un taux beaucoup plus élevé de cholestérol et de diabète est présent dans leur sang. La tension est également moins importante, ce qui augmente ces risques. Cependant, pas d'inquiétude à avoir, les régimes et modes de vie des végétariens et véganes, particulièrement à la mode de nos jours, ont vu leur alimentation évoluer avec les produits proposés dans les commerces, bien plus variés qu'il y a 20 ans. Ces différents modes de vie sont donc à double tranchant pour éviter d'un côté les risques d'AVC et de l'autre, les maladies coronariennes. Les diététiciens et les médecins recommandent d'alimentation variée et équilibrée pour pallier à ces risques. En 2017, en France, on recensait près de 6% de la population qui aurait adopté un régime végétarien ou végane. Alors, nos clients souhaitent réceptionner sa livraison dans les délais. Assurez-vous d'être à l'heure. Oui, bien entendu. Volkswagen dévoile enfin son nouveau logo. Alors, aujourd'hui, on va parler, ben oui, de deux sujets pour éviter d'être seul. Alors, attendez, on va baisser parce que le son de la musique, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors, attendez, on va faire autre chose. Alors, attendez, déjà, on va... Déjà, le son du sonant, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, attendez. Alors, 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 attendez. Voilà, oui. Voilà, nickel. Ah, mince, attendez, il faut que je remette. Sinon, je ne pourrais pas accéder, tout simplement. Alors, Volkswagen vient de dévoiler son nouveau logo qui adopte un design plat, en deux dimensions, réduit à ses éléments essentiels. Il peut être utilisé de manière extrêmement flexible, selon le constructeur allemand. La marque Volkswagen a dévoilé son nouveau logo et son nouveau design. Cette première mondiale marque le début du nouvel R pour Volkswagen, accompagné de la présentation simultanée de l'ID 3 tout électrique. L'avenir de Volkswagen est électrique, entièrement connecté et caractérisé par un bilan carbone neutre. Avec son nouveau design de marque Volkswagen, Volkswagen a créé une expérience de marque mondiale, uniforme à 360 degrés, plus moderne et plus authentique. Le nouveau logo Volkswagen avec son design plat, en deux dimensions, est plus clair et a été réduit à ses éléments essentiels. Le design de la marque et le logo visent une grande flexibilité et sont destinés aux applications numériques. Le réalignement de l'image de marque de Volkswagen est l'une des plus grandes campagnes de changement de marque au monde. Le passage à la nouvelle conception de la marque devrait être achevé d'ici à la mi-2020, donc l'année prochaine. Jochen Zengspil, directeur de marketing de Volkswagen explique Nous avons créé une nouvelle expérience globale de la marque sur tous les canaux et sur tous les points de contact. En principe, l'objectif à l'avenir ne sera pas de montrer un monde publicitaire parfait. Dans notre présentation, nous souhaitons devenir plus humain et plus vivant, adopter davantage la perspective du client et raconter des histoires authentiques. Le déploiement international du nouveau design de marque commencera au salon international de l'automobile IAA de Francfort. Le coup de départ sera donné lorsque le nouveau logo commencera à apparaître dans l'immeuble de grande hauteur situé au siège de la société à Valtzburg, donc c'est près de Hannover, en même temps que la soirée du groupe Volkswagen. Le basculement mondial doit être mis en œuvre en utilisant une approche optimisée en termes de coûts et de conservation des ressources. Dans un premier temps, les sites et distributeurs de la marque en Europe seront modifiés, suivis par la Chine en octobre. Le basculement sera ensuite mis en œuvre étape par étape en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans le reste du monde à partir du début de 2020. Le déploiement devrait être achevé d'ici le milieu de l'année prochaine. Le changement de marque de Volkswagen est l'un des plus gros projets de ce type dans l'industrie à l'échelle mondiale. Au total, 171 marchés dans 154 pays sont concernés. Environ 70 000 logos seront remplacés dans les 10 000 installations de revendeurs et de partenaires de services du monde entier. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce sujet du jour. En plus, on arrive pile poil chez Bossped. C'est vraiment bien. On a fait plein de choses. C'est vraiment nickel de chez Nickel. Voilà, voilà. Donc, alors... Alors déjà, où est-ce qu'on va se garer ? Oui, bah tiens, ça, ça me va largement. Comme ça, on a la paix. Et comme ça, on est tranquille. Tout simplement, sans s'embêter. Tout simplement. Voilà. Donc, alors... Donc, on arrive chez notre petit client. On arrive beaucoup plus. Voilà, voilà. Donc, non, désolé, le stationnement automatique, ça ne m'intéresse absolument pas. Désolé. Alors, bien entendu, je n'ai pas de nouveauté de SCS Software, pour votre information. Je n'ai pas de souciation. 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 Merci. Merci.